Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Mise ta mère ! Eh bah ça c'était du costaud. Bonsoir Youyout. Qui dit nouveau moi dit nouvelle enquête paranormale. Celle-ci s'appelle Mauvaise Visite et vous allez voir qu'elle porte très bien son nom. J'ai l'impression que chaque année y'a une enquête où ça se passe pas hyper bien pour moi. Bon, là c'est le cas. C'est celle-ci. Alors oui, comme vous avez pu le deviner dans ses premières images, ça va pas hyper bien se passer. Néanmoins, y'a pas eu de bagarre, y'a pas eu de sang, y'a pas eu de mitrailleuse. C'est pas des événements de fou, mais dans la réalité du moment, la pression était pas mal. On reste quand même sur une enquête paranormale qui a été perturbée à un moment donné de la vidéo, vous l'avez deviné avec ce trailer. Mais j'ai tenu ma position, j'ai repris l'enquête et je l'ai bouclé correctement. C'est pas du tout une enquête de 30 minutes. Oh là là, ça tourne mal, je m'en vais en courant au bout de 30 minutes, non. Là, on a une enquête qui est terminée. Alors j'ai tourné dans un tout petit corps de ferme abandonné. C'est pas du tout celui que vous avez vu dans l'enquête du mois de novembre dernier. C'est une autre ferme, toujours dans le Périgord. Oh mais j'ai compris, faut que j'arrête avec les fermes. C'est à chaque fois là que ça dégénère. Bon effectivement, la première fois que j'ai fait ma caquette molle, je suis parti en courant dans les prés, les larmes sur le visage. Justement parce que je l'ai trop fait, je le dis à un moment donné dans l'enquête. C'est bon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça commence à virer un petit peu au vinaigre. Je m'en vais, c'est aussi bien. Je le recommande à tout le monde, cette attitude. C'est pas le fait d'être un lâche, c'est le fait d'être prudent. C'est-à-dire sauver son matériel, sauver aussi accessoirement sa vie, sa santé. C'est une marque de respect pour soi-même et aussi pour les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Donc, comme je le disais, la vidéo ne dure pas 30 minutes, mais 1h11, ce qui en fait l'enquête paranormale la plus longue de ma chaîne. C'est un record, oui, c'est un record, on peut le dire. Putain, je vais changer un petit peu l'iso, bougez pas. Non, arrête de te gratter le nez parce que ça va faire mal sinon. Voilà, comme ça, c'est bon, tu peux reprendre ton activité. Donc, pourquoi 1h11 ? Parce que ça s'est déroulé en deux soirées. Effectivement, si la première soirée était un petit peu écourtée, j'y suis retourné dès le lendemain pour terminer ce que j'ai commencé. Je vous laisse découvrir le teaser en son intégralité. Dans cette nouvelle aventure paranormale, les choses vont vite tourner au vinaigre pour moi. Entre phénomènes étranges et une très mauvaise rencontre, j'aurais du mal à oublier cette soirée. Y'a quelqu'un... Y'a quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Quelques secondes... Une fois n'est pas coutume, la vidéo est disponible dès ce soir pour les membres de la chaîne et les tipeurs, c'est tout complètement normal encore une fois, c'est ceux qui contribuent à la bonne continuité de la chaîne et encore plus même à son évolution. Donc pour cela il suffit de cliquer sur rejoindre et de suivre les instructions, vous aurez alors dans votre onglet communauté toutes les enquêtes en avant-première ainsi que des vidéos exclusives qui ne sortiront jamais ailleurs. Et vu que ça fait un moment que je propose ce service de membres, il commence à y avoir pas mal de vidéos. Et comme d'habitude, l'enquête sortira gratuitement dans quelques semaines, suffit d'être patient. Alors l'honneur, bon oui tu fais une mauvaise rencontre, ok d'accord, mais en terme de paranormal, est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent ? Sans trop vous en dire, j'ai eu plusieurs réactions dont un phénomène qui est très compliqué à expliquer et qui m'a foutu le trouillomètre à zéro. Aujourd'hui, ce phénomène j'arrive toujours pas à l'expliquer, c'est-à-dire que actuellement je travaille sur la partie contre-enquête, analyse, qui sera la deuxième vidéo de l'enquête, j'ai beau me passer la séquence plusieurs fois, au ralenti, avec des angles différents, des filtres et des calques différents. Ah non, faut pas donner d'indice, j'allais donner un indice. L'erreur, l'erreur. Donc voilà, j'ai encore très hâte de lire vos retours, vos avis sur la vidéo, dès ce soir, normalement je vais avoir les premiers avis, ceux des membres, ça sera avec joie. Toujours pareil, c'est toujours très compliqué cette vidéo parce que je veux pas trop vous en dire, mais je veux vous en dire un petit peu pour vous donner la température un petit peu de cette enquête et que vous soyez au courant de ce que vous allez regarder. Si par exemple, vous voulez la voir ce soir. Donc pour compléter cette vidéo, j'ai décidé un truc très très simple, je vais aller regarder quelques-uns de vos commentaires et je vais vous répondre, vu que je fais jamais de FAQ, d'habitude je vous réponds directement sur les live quoi, donc c'est vrai qu'un des foires aux questions comme on dit sur Youtube, j'en fais pas. Alors Pierre Roland qui dit « Hello l'honneur, pour le sculpteur 3D, tu pourrais bricoler un socle carré sur lequel tu pourrais fixer, coller, comme ça, ça pourrait sculpter sans faire tomber le dispositif et ça neutraliserait le problème du vent ». C'est une très bonne idée. Après, dans les autres enquêtes où il n'y a pas de tempête, ça va, normalement ils tombent pas. Là c'était vraiment particulier, il y a eu un vent de fou quoi. Je crois que le mieux, c'est que quand il y a la tempête comme ça, soit j'y vais pas, mais bon là, pour le coup, ça m'est arrivé sans prévenir, prochaine fois que ça arrive, on espère pas, je ne le sortirai complètement pas. Mais sinon l'idée est très bonne, oui. Philippe Cour. Salut à toi, peux-tu me dire où tu as acheté le gilet gris que tu portes dans tes enquêtes, merci à toi. C'est vrai qu'on dirait que c'est un gilet gris quand on me regarde en fait via une lumière infrarouge, mais en fait c'est un gilet noir, un gilet tactique que j'ai eu sur internet, je crois que c'était sur Amazon, je crois. Yolande Landry qui nous dit « L'honneur, as-tu encore peur des chauves-souris ? » Non, non, c'est les enfants qui ont peur des oiseaux, des chauves-souris, tout ça. On a grandi avec le temps, j'ai grandi. Et une question qui est revenue plusieurs fois dans les différentes enquêtes, pourquoi est-ce que j'enquête que dans des ruines en ce moment ? C'est complètement un concours de circonstances, c'est vrai qu'il y a eu 3-4 ruines presque en même temps là, je suis arrivé dans un lieu, j'ai déménagé il y a moins d'un an, dans un lieu où tout autour de chez moi déjà il y a tout un tas de ruines à faire, d'autant plus la plupart des enquêtes je les ai effectuées pendant les restrictions sanitaires, ce qui fait que je pouvais pas trop bouger, pour des raisons évidentes, du coup je me suis pas mal concentré sur les ruines, mais c'était, voilà, c'est pas ça y est, le nouveau loader avec les nouvelles enquêtes que dans des ruines, absolument pas, ça sera toujours varié. D'ailleurs l'enquête qui sort dès ce soir, c'est pas dans une ruine, c'est dans une maison, les prochaines non plus, il y aura encore d'autres ruines bien sûr, mais il y a tout un tas d'enquêtes qui vont arriver cette année, où on n'est pas du tout dans ce genre d'endroit. Je ne suis pas abonné aux ruines, 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 oui parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire ruines, il y en a plein dans les commentaires qui se foutent de ma gueule à juste titre, parce que je dis ruines, pas m'en vouloir, des fois j'ai des petits problèmes d'élocution, euh, je dois avoir une connerie, genre dyslexie ou un truc comme ça, non c'est pas grave, arrêtez de dire que c'est grave. Je voulais profiter aussi de cette vidéo pour vous annoncer la sortie de mon propre site internet, j'en ferai une vidéo à part plus tard, mais je veux déjà quand même l'annoncer parce qu'il vient tout juste d'être disponible, d'être accessible en ligne, c'est tout simplement kevinlhonor.fr. Alors vous retrouverez les dernières enquêtes que vous avez aussi sur YouTube, mais il y aura peut-être aussi des vidéos complètement exclusives que vous retrouverez uniquement sur le site, mais vu qu'en plus du paranormal à côté je fais un petit peu de musique, et bien c'est là aussi où je sortirai mes albums. Je veux dire même ce mois-ci j'ai sorti un deuxième album, c'est des éditions limitées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément pour tout le monde, j'en ai commandé une centaine, bon bah une fois qu'il n'y a plus les 100, il n'y a plus les 100 quoi. Voici le deuxième album, il s'appelle Valsenoir, et je vous mets quelques extraits en fin de cette vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que je propose comme musique, et si ça vous intéresse, le lien est en description, achetez-le bordel de cul, et revendez-le, puis ensuite rachetez-le, et mangez-le. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je ne chôme pas, ça carbure dans la cheminée, mon pote, t'inquiète pas là. Oui parce que j'avais dit aussi qu'il y aurait deux vidéos par semaine que pendant un mois, là on est déjà sur le deuxième mois, il y a toujours deux vidéos par semaine, ça carbure. Allez les copains, je vous dis à très bientôt, bon visionnage pour les membres qui regarderont l'enquête ce soir, et sinon, si vous n'avez rien d'autre à faire, on peut se retrouver ce soir, en live, on parlera notamment un petit peu plus en profondeur de l'album, mais aussi de cette dernière enquête, si vous avez des questions, je vous répondrai dans la limite du spoil, I don't the spoil, I don't the spoil of this moon, il m'en compris. A très bientôt Youyout. J'ai poussé sous un masque sans trop de terre, au centre et autour de mes terres. Ok, demain tu pourras m'appeler papa, j'suis un sale gosse une dernière fois, comme une envie d'péter des gueules tout en dents sur la rumba, et que la bite s'y sous la flot, j'fume le premier qui boit l'eau, on laisse ta Winchester en joue. Toute de confiance en les autres, ça peut te gâcher la fesse, amis amis qu'ils disaient, apprendre me sniper la tête, j'ai relevé les mains en l'air, on crame partout, je... Qui que quoi que tu sois, Quand que quoi que t'es fait, Je t'en prie, parle-moi. Le grand tristesse, c'est c'que j'peux lire dans vos yeux, ça t'abrutis, n'a rien compris, y'a d'quoi s'arracher les cheveux, j'ai beau répéter 500 fois, il pipe rien de c'que j'veux, ce gros nigaud n'a pas l'niveau, il a l'QI d'un te-te, s'enrui les gens. J'suis pourtant au max de ma forme, et vos mouvements paraissent si loin que mon esprit les déforme. Pourtant, au fond de moi, je veux savoir, quel coup ça a. Sous-titrage Société Radio-Canada